C'est tout ce que j'ai, Georges. À qui la faute, Arsène ? Je veux que tu m'expliques. Je n'ai rien à t'expliquer. Tu dépenses des millions de dollars en tableau d'art, en statut, et tu n'as rien à expliquer. Je n'ai pas à te justifier mes achats, voyons. Je ne te demande pas de te justifier, Pops, mais on est dans le pétrin, là. Et ce serait bien qu'on en parle. On n'est dans aucun pétrin, comme tu l'as exprimé si élégamment. Il faut ouvrir les yeux maintenant, Pops. Je laisse tomber cette discussion. Tu es ruiné, tu n'as plus de crédit à la banque. Je suis la seule à oser te le dire. Tu n'as plus rien, tu as tout dépensé. Tu n'as aucun moyen d'acheter ce Chicago Tribune, ni aucun moyen d'acheter quoi que ce soit. Tu sombres dans la caricature théâtrale, Marion. Et il se trouve que, justement, j'ai besoin du Tribune. Mais si c'est ça le problème, tu t'achètes des tonnes de trucs dont tu n'as pas besoin. Combien elle coûte, par exemple, cette statue ? Combien elle t'a coûté ? Cette vierge a été trouvée près d'Avignon. C'est en France. Oh, ça va, je sais où elle est cette putain de ville, d'accord ? C'est inutile de froisser mes oreilles avec ce langage ordurier. Tu avais besoin de ça ? Tu avais vraiment besoin de cette vierge ? Je la voulais. Il y a une grande différence entre un besoin et un désir. Pas pour moi. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est ton truc pour nous prouver ta puissance dans ce monde ? C'est exact. Tu saisis parfaitement qui je suis. Bonne nuit. Vous, tu... Eh ! Pops, tu... Tu vas pas t'en tirer aussi facilement, ce coup-ci. Tu es repoussante quand tu as bu. J'en ai rien à foutre. Parce qu'on va régler ça, toi et moi. Tu es grossière, débraillée, et donc guère séduisante. Et cette discussion n'a que trop duré. Allez-vous faire foutre, monsieur Kane ? Je refuse d'entendre tel mot chez moi. J'essaie de te comprendre, Pops. Non, pas du tout. Tu portes un jugement, comme tous les autres. Tu es prête à pointer du doigt ce pathétique vieux bonhomme qui dilapide maladivement son argent, prisonnier de son ridicule château, s'enferant dans des batailles qu'il a toujours perdues. Non, Pops. Il n'y a rien à comprendre. Si ce n'est ceci, je suis un homme qui aurait pu être grand. Mais qui ne l'a pas été. J'avais 18 ans et lui 50 quand on s'est rencontrés. Ah bon ? J'ai bien vu son bel anneau en or, mais je me suis accrochée parce qu'il voulait faire de moi une star. Et t'en es une ? Oui. Tu voulais jouer des comédies. Des trucs fous, tu vois. Seulement, Pops, je crois que les comédies sont immorales. Alors, il m'a fait jouer dans ses films historiques. Carol, est-ce que tu as vu ? C'est Tizen Kane, le film de M. Wells. Il paraît que c'est un portrait parfait de Pops. Dans chaque détail. Le personnage de Suzanne Alexander est supposé me ressembler. Marion, tu n'es pas du tout comme ça. C'est là que tu te trompes. Je suis comme ça. Une jeunette qui déboule d'un bled pourri et qui tombe sur... sur un monsieur qui dirige le monde, tu vois. Et... et... elle se rend compte qu'elle s'est égarée en route. C'est en tenant ce genre de discours qu'on risque de s'égarer. T'es devenue une très grande star. Tu as fait un beau parcours. Ça devrait te satisfaire. Mais c'est plus du tout ça. Tu sais... C'est dur de penser à son passé et de se dire... Voilà, j'ai tout loupé. Je peux vous aider ? Mon Dieu. Combien vous m'offrez ? Pour le tout. Ce sont les nazis qui apportent la destruction. Aucun de tous ne peut avoir le point de doute à ce sujet. Si l'avance d'Hitler n'est pas stoppée dans les plans brefs délés sur les ponts d'Europe. Le monde occidental. Vous avez eu mon mémo. Alors, que faisons-nous ? C'est un foutu prétentieux. Pourquoi Hearst s'en inquiète ? S'en inquiète, ça suffit. Et Louella oserait faire ça ? Ah oui ? Sans hésiter une minute. Envoyons Louella au diable et Hearst avec elle. Il nous nuit à tous. C'est notre business pourquoi on s'écraserait. On n'a pas tous produit autant en emporte-le-vent. Certains de nous n'ont pas les moyens d'avoir tes principes. Faut considérer ceci d'un point de vue strictement financier. Nous sommes tous déjà concernés. On accuse les Juifs de tout. Là, ils boycottent les tournages de RKO. Ensuite, ce sera Warner, la Fox ou Columbia peut-être ? Oui, ça, sûrement. Enfin, il nous tient. Date, heure, etc. Photographie et Dieu sait quoi encore. Vous ne cherchez pas à faire rire, mais... Peut-il avoir sur Mickey Mouse ? C'est tant de choses. Sur tes contacts avec Edgar Hoover et America First, que tu peux mettre ta chemise brune et dire adieu à tes spectateurs en culottes courtes. Détends-toi, Walt. Il n'a rien sur toi, sautant Blanche-Neige. J'essaie d'obséder d'Herole Flynn parmi mes acteurs. Tu es un type intelligent, Louis. Et je suppose que tu nous as tous réunis pour entendre ton plan. Allez, vas-y, on t'écoute. Nous prenons les droits de ce film et nous le détruisons. Nous nous unissons pour le financement et puis nous allons voir Georges Schaeffer. Nous lui réglons le négatif et chaque copie de Citizen Kane et nous brûlons le tout. Si je n'entends pas la moindre objection à ce plan dans les prochaines cinq secondes, je considérerai qu'il est adopté. Parfait. Quel avantage aurait l'homme à gagner l'univers s'il y perd son arbre ? Jean-Baptiste a répondu, une nuit avec Rita Eworth ? Georges ! Justement, je voulais te voir. Regarde. Sans une seule scène tournée en studio. Bon, bien sûr, tu devras m'aider pour le budget. Orson, tu devrais t'asseoir. Je n'ai aucune envie de m'asseoir. D'accord, reste debout alors. Les patrons de tous les autres studios m'ont fait une offre de 800 000 dollars en échange du négatif et de toutes les copies qu'ils brouilleront. Ils ont aussi vu nos actionnaires à New York. J'ai parlé depuis à Swanbeck. Ils comptent accepter le deal. T'es une merde. Un sale traître. Un fumier. Orson, là-dessus, Georges n'y est pour rien. Ferme-la, manque. Tu veux me prendre mon film ? C'est ça, Georges ? C'est pour ça que tu es venu ? D'accord. Serre-toi. Prends donc tout ce que j'ai. Allez. Prends donc la table aussi tant que tu es. C'est ma vie que tu prends. J'ai mis mon cerveau et mes tripes dans ce film. Alors, serre-toi, Georges. Tiens, je te l'offre. Tu peux tout prendre. Non, Georges, attends. Oh, écoute, je suis désolé. Mais l'excuse, j'ai... J'aurais besoin de juste un truc. Laisse-moi une petite chance. Laisse-moi aller à New York pour faire changer d'avis tous ces gros bonnets. Et je te promets qu'après, je te promets que tu ne me verras plus jamais.